Alors qu'il s'apprête à dévoiler les derniers numéros de son émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » sur France 2, Michel Cymes souhaite à présent se consacrer à d'autres projets. Outre la télévision et la médecine, l'acolyte d'Adriana Carambeux est visiblement un grand passionné de cuisine. Et il a bien l'intention de s'illustrer avec brio dans ce domaine qu'il affectionne énormément. À 66 ans, Michel Cymes peut se targuer d'avoir accompli d'innombrables rêves au cours de son existence. Notamment dans l'univers de la télévision. En 2012, le médecin préféré des Français a frappé fort avec son émission emblématique « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Aux côtés d'Adriana Carambeux et d'autres intervenants, le principal intéressé a pris plaisir à décortiquer des thématiques précises axées sur notre corps dont les capacités sont multiples. Mais pour nos confrères de télé-loisirs, ce mardi 4 juillet 2023, Michel Cymes a annoncé que cette série documentaire touchait à sa fin. Toutefois, hors de question pour lui de se reposer sur ses lauriers, j'ai besoin d'avoir sans arrêt des projets, vous savez. Là, par exemple, je suis en train de préparer mon CAP cuisine. Si est-il un truc qui me donne la pêche ? Conscient de son immense popularité, l'acteur phare de la série télé « La Doc » et le Véton a pourtant pas l'intention de participer à un programme culinaire. « Vous ne me verrez nulle part. Je fais cette formation pour moi et pour ma famille », a précisé Michel Cymes. Peut-être qu'on me proposera des émissions, mais ce n'est pas parce que vous êtes une personne publique qu'il ne faut pas garder des trucs pour vous. Sur le sujet, il se veut très clair, si est-il personnel, ce CAP cuisine et je le fais vraiment pour moi. D'ailleurs ma famille est très contente que je fasse ça. Au fil de ses tournages pour la deuxième chaîne, l'époux de Nathalie Cymes a appris à être plus consciencieux quant à son alimentation. Il a d'ailleurs révélé qu'il avait arrêté de manger des saloperies. Les desserts lactés type d'aneth, il m'arrivait d'aîner manger. Et j'ai compris que le gélifiant ce n'est pas bon pour la santé. Pareil pour les petits pains au lait. Tout ça, bien arrêté, a renchéri l'heureux papa de trois enfants. A la maison, Michel Cymes prend plaisir à confectionner de bons petits plats pour les siens. S'il sort de temps à autre de sa zone de confort en tentant de multiples recettes, la qualité des produits prime. En vieillissant, je mange et je fais manger à ma famille beaucoup plus de légumes, de fruits. On est moins lourd, on se sent mieux. Et si je peux éviter de tomber malade, si est-il bien ? Point d'exclamation, a souligné celui qui s'est stressamment confié sur son long combat contre la maladie. Épicurien assumé, Michel Cymes ne souhaite pas non plus se frustrer avec un régime alimentaire des plus stricts. Je pourrais me faire une côte de bœuf par jour avec de la sauce béarnaise. Mais je sais que si est-il pas bon ? Et, en même temps, j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui me permet de, tout en faisant un petit peu attention à varier mon alimentation, de ne pas prendre de poids, a-t-il glisser. Avant de conclure avec légèreté, et puis la notion de plaisir est essentielle pour moi. Je ne suis pas un moine, je prends beaucoup de plaisir à manger et parfois à boire un bon vin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !